La peinture est pour moi un principe de révélation sur le plan plastique, mais aussi sur le plan mental. C'est-à-dire que pour moi, la peinture est une occasion de dialoguer avec le monde en formation. Et d'ailleurs, la manière dont je procède, je fabrique mes couleurs avec de la terre, avec de la pierre, et je la répands. C'est presque une métaphore du monde géologique en train de se faire. Se faire onctueusement, de manière lumineuse, tendre, sensuelle. Par exemple, enfant, quand j'avais 9-10 ans, je vivais dans un marais d'une manière très sauvage, j'étais un enfant sauvage. Et un bidon de lait s'est répandu dans l'eau noire du marais en fin de journée. Et pas un d'ailleurs, deux bidons de lait. Et ces deux bidons de lait qui se sont ouverts et qui ont fabriqué une voie lactée autour de moi, m'ont très profondément changé l'imaginaire. Ils m'ont fait comprendre, visuellement, sensuellement, qu'on pouvait changer la donnée du réel. Les codes, les valeurs du réel n'étaient pas définitives. On pouvait influer dessus. La grande question, au fond, c'est comment se dire à soi-même son imaginaire et comprendre les limites de son expansion. Quand on arrive à le saisir, ça, on gagne un temps fou parce que d'un coup, on a le champ opératoire ouvert. Déjà au moment des animaux mythiques, je sentais que cette hybridation, que ces œuvres bioniques qui se mettaient en place convoquaient non seulement la vie, mais la vie en déploiement, la vie en expansion. Et après, ça n'a pas cessé, au fond, et avec la peinture, avec les nouvelles œuvres que je fais depuis 4-5 ans, je me suis aperçu qu'il y avait un principe fort, au-delà de ma propre équation, qui vivait là, autour de nous, que moi comme d'autres, j'utilisais, que cet ordre-là changeait très profondément notre manière de voir, notre manière de percevoir. À un moment, j'ai réalisé que cette force était structurante de tout mon travail, depuis le début. Depuis des premiers temps lointains, maintenant, où j'ai commencé à faire de la peinture, jusqu'à aujourd'hui. Et comme je suis un peintre, un sculpteur, quelqu'un qui est en tous les cas très proche des arts visuels, j'ai évidemment, dans mon domaine électif, j'ai essayé d'en donner, d'explorer le potentiel et de créer des œuvres qui disent, aussi près que possible, le pouvoir de cette affaire. Pour se saisir d'un grand principe, au fond d'un être, il faut à un moment le nommer. Et j'ai cherché et j'ai imaginé ce terme d'élastogénèse. C'est un concept onctueux qui résout par enlassement et qui s'exprime dans tous les domaines de l'activité humaine. Les sciences, les arts, y compris la vie courante, la vie sensible. On baigne, sans l'avoir jamais réalisé, on baigne dans l'élastogénèse. Et que, très probablement, c'était un outil, une sorte d'outil à mémoire de forme. Un outil à mémoire de forme qui pouvait nous permettre de résoudre par compréhension interne, par infiltration. C'est un mode de pensée magique, en réalité, l'élastogénèse. C'est aussi un système anthropique qui dit la vie. La vie est élastogénique. L'enfantement, la sexualité, l'élastogénèse est partout. Alors, c'est tout à la fois une force et une méthode. Une force onctueuse et intuitive, composante majeure de l'univers, au même titre que les notions de masse ou d'énergie. Elle vit au cœur de la matière et y déploie son influence équilibrante. Mais c'est aussi une méthode, une méthode de résolution, par enlacement, des enquistements du réel. En réalité, l'élastogénèse est tout à la fois une technique d'infiltration, d'analyse instinctive, une attitude mentale, un principe d'élargissement, un fermement à mémoire de forme, un mode de pensée magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada